Jamais je n'ai gardé de troupeaux, mais c'est tout comme si j'en gardais. Mon âme est semblable à un pasteur. Elle connaît le vent et le soleil, et va la main dans la main avec les saisons, suivant sa route et l'œil ouvert. Toute la paix d'une nature dépeuplée auprès de moi vient s'asseoir. Mais je suis triste ainsi qu'un coucher de soleil est triste selon notre imagination, quand le temps fraîchit au fond de la plaine, et que l'on sent la nuit entrer comme un papillon par la fenêtre. Mais ma tristesse est apaisement, parce qu'elle est naturelle et juste, et c'est ce qu'il doit y avoir dans l'âme. Lorsqu'elle pense qu'elle existe, et que des mains cueillent des fleurs à son insu. D'un simple bruit de sonaille par-delà le tournant du chemin, mes pensées tirent contentement. Mon seul regret est de les savoir contentes, car si je ne le savais pas, au lieu d'être contentes et tristes, elles seraient joyeuses et contentes. Pensées dérangent comme de marcher sous la pluie, lorsque s'enfle le vent et qu'il semble pleuvoir plus fort. Je n'ai ni ambition, ni désir. Être poète n'est pas une ambition que j'ai, c'est ma manière à moi d'être seule. Et s'il m'advient parfois de désirer par imagination pure, être un petit agneau, ou encore le troupeau tout entier pour m'éparpiller sur toute la pente et me sentir mille choses heureuses à la fois, c'est uniquement parce que j'éprouve ce que j'écris au coucher du soleil, ou lorsqu'un nuage passe la main par-dessus la lumière et que l'herbe est parcourue des ondes du silence. Lorsque je m'assieds pour écrire des vers, ou bien me promenant par les chemins et les sentiers, lorsque j'écris des vers sur un papier immatériel, je me sens une houlette à la main, et je vois ma propre silhouette à la crête d'une colline, regardant mon troupeau et voyant mes idées, en regardant mes idées et voyant mon troupeau, et souriant vaguement comme qui ne comprend ce qu'on dit et veut faire mine de comprendre. Je salue tous ceux qui d'aventure me liront, leur tirant un grand coup de chapeau lorsqu'ils me voient au seuil de ma maison dès que la diligence apparaît à la crête de la colline. Je les salue et je leur souhaite du soleil et de la pluie, quand c'est de la pluie qu'il leur faut, et que leur maison possède auprès d'une fenêtre ouverte un siège de prédilection où ils puissent s'asseoir, lisant mes vers. Et qu'en lisant mes vers, ils pensent que je suis une chose naturelle, par exemple, le vieil arbre à l'ombre duquel, encore enfant, ils se laissent échouer, là de jouer, en essuyant la sueur de leur front brûlant avec la manche de leur tablier à rayures. Je suis un gardeur de troupeaux. Le troupeau, ce sont mes pensées, et mes pensées sont toutes des sensations. Je pense avec les yeux et avec les oreilles, et avec les mains et avec les pieds, et avec le nez, et avec la bouche. Penser une fleur, c'est la voir, et la respirer, et manger un fruit, c'est en savoir le sens. C'est pourquoi, lorsque par un jour de chaleur, je me sens triste d'en jouir à ce point, et me couche de tout mon long dans l'herbe, et ferme mes yeux brûlants, je sens tout mon corps coucher dans la réalité. Je sais la vérité, et je suis heureux. Oh là, gardeur de troupeaux sur le bas-côté de la route, que te dit le vent qui passe ? Qu'il est le vent, et qu'il passe, et qu'il est déjà passé, et qu'il passera encore. Et à toi, que dit-il ? Il me dit bien davantage, de ma autre chose il me parle, de souvenirs et de regrets, et de choses qui jamais ne furent. Tu n'as jamais ouï passer le vent, le vent ne parle que du vent. Ce que tu lui as entendu dire était mensonge, et le mensonge se trouve en toi. Léger, léger, très léger, un vent très léger passe et s'en va, toujours très léger. Je ne sais moi ce que je pense, ni ne cherche à le savoir. Peu m'importent les rimes, rarement il est deux arbres semblables l'un auprès de l'autre. Je pense et j'écris ainsi que les fleurs ont une couleur, mais avec moins de perfection dans ma façon de m'exprimer, parce qu'il me manque la simplicité divine d'être en entier l'extérieur de moi-même, et rien de plus. Je regarde, et je m'émeu. Je m'émeu ainsi que l'eau coule lorsque le sol est en pente, et ma poésie est naturelle comme le lever du vent. Que ne suis-je la poussière du chemin, les pauvres me foulant sous leurs pieds ? Que ne suis-je les fleuves qui coulent avec les lavandières sur ma berge ? Que ne suis-je les saules au bord du fleuve n'ayant que le ciel sur ma tête et l'eau à mes pieds ? Que ne suis-je l'âme du meunier lequel me battrait tout en ayant pour moi de l'affection ? Plutôt cela, plutôt qu'être celui qui traverse l'existence en regardant derrière soi et la peine au cœur. Tel un homme qui par un jour d'été ouvre la porte de sa maison et qui de tout son visage est à l'affût de la chaleur des champs, il advient que tout à coup la nature me frappe de plein fouet au visage de mes sens. Et moi, j'en garde trouble et confusion, essayant de comprendre je ne sais quoi ni comme. Mais qui donc a voulu que je cherche à comprendre ? Qui donc m'a dit qu'il y avait quelque chose à comprendre ? Lorsque l'été passe sur mon visage, la main légère et chaude de sa brise, je n'ai qu'à éprouver du plaisir de ce qu'elle soit la brise ou à éprouver du déplaisir de ce qu'elle soit chaude. Et de quelque manière que je l'éprouve, c'est ainsi, puisqu'ainsi je l'éprouve, qu'il est de mon devoir de l'éprouver. Je ne suis pas toujours le même dans mes paroles et dans mes écrits. Je change, mais je ne change guère. La couleur des fleurs n'est pas la même au soleil que lorsqu'un nuage passe ou que la nuit descend et que les fleurs sont couleur d'ombre. Mais qui regarde bien voit bien que ce sont les mêmes fleurs. Aussi, lorsque j'ai l'air de ne pas être d'accord avec moi-même, que l'on m'observe bien. Si j'étais tournée vers la droite, je me suis tournée maintenant vers la gauche. Mais je suis toujours moi, debout, sur les mêmes pieds, le même toujours, grâce au ciel et à la terre, à mes yeux et à mes oreilles attentifs et à ma claire simplicité d'âme. Si l'on veut que j'ai un mysticisme, c'est bien, je l'ai. Je suis mystique, mais seulement avec le corps. Mon âme est simple et ne pense pas. Mon mysticisme est dans le refus de savoir. Il consiste à vivre et à ne pas y penser. J'ignore ce qu'est la nature. Je la chante. Je vise à la crête d'une colline dans une maison blanchie et la chaux et solitaire. et voilà ma définition. Sous-titrage